Je voudrais dire que le témoignage que je voudrais rendre, c'est un songe que j'ai eu, une révélation pendant une nuit. A l'époque, j'étais encore à Kumasi, chez mes parents où j'habitais, et ça s'est passé à l'an 2000, à l'approche du référendum. Si vous vous souvenez bien, à l'an 2000, en Côte d'Ivoire, il y a eu le référendum, pendant lequel il fallait déterminer au niveau de la Constitution par un oui ou un non. Je crois que le songe que le Seigneur m'a donné m'a permis de voir toute la pésanteur du oui et la valeur, l'importance d'un non. Alors ça s'est passé en une nuit, ce jour-là j'avais mené beaucoup d'activités, et tellement j'étais fatigué, je n'ai pas pris le soin de bien prier avant de dormir. Mais c'est que quand j'ai commencé à dormir, automatiquement j'ai commencé à faire un rêve. Et dans le rêve, je me suis retrouvé dans un espace, un espace très grand, très vaste, avec beaucoup de personnes, vraiment il y avait du monde partout. Et je me posais des questions pour savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais ici. Et quand j'ai regardé tout droit devant moi, j'ai remarqué qu'il y avait un grand trône blanc. Et quelqu'un qui était assis dans ce grand trône blanc, qui était tous des blancs vêtus, et juste à côté de lui, il y avait un grand livre qui était ouvert. Et derrière le livre, il y avait un ange qui était là, et à côté il y avait plusieurs autres livres. Et pendant que je me posais des questions pour savoir qu'est-ce que je faisais ici, et où est-ce que j'étais, celui qui était tous des blancs vêtus, il a pris quelque chose qui ressemblait à un marteau, et il a tapé comme sur une table, ça a résonné, avec une telle autogoutée. Et il a crié, silence, c'est l'heure du jugement de Dieu. Dès que cette parole a rétenti, il y a eu un silence, un silence total, un silence des cimétiers. Et nous tous qui étions là, nous étions maintenant concentrés et regardant ce qui allait se passer, tout droit devant nous. C'est en ce moment-là que c'est détaché de tout le lot d'humains qui étaient amassés là, un blanc, un européen, il s'est avancé jusqu'à un certain niveau et il s'est arrêté. Dès qu'il s'est arrêté, le monsieur qui était tous des blancs vêtus a posé une question. Il a dit exactement ceci. « A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie ? » Quand il a posé sa question, l'ange qui avait le livre de vie a commencé à tourner les pages. Il a tourné les pages, il a tourné les pages, il s'est arrêté, il a regardé dedans, il a rélevé la tête et il a donné comme réponse « Non ». Quand il a dit « Non », automatiquement, il y a deux autres anges qui sont venus soulever l'européen là, ils sont allés le jeter dans un espace, c'était comme dans un lac des feux, parce que dès là il surgit du liquide jaune et rouge, et le monsieur a poussé un grand cri, un cri de désarroi, un cri qui a déchiré mon cœur. Et pendant que nous tous nous étions arrêtés, pleins de peur, une seconde personne s'est avancée vers le grand trône blanc. Cette fois-ci, c'était une femme d'Orient. Elle avait le teint un peu rouge comme les Indiennes. Et quand elle s'est avancée, elle s'est arrêtée aussi devant le grand trône blanc. Et le monsieur en blanc a posé encore sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie ? Quand il a posé sa question, l'ange qui avait le livre de vie a tourné les pages. Il a tourné les pages, il a tourné les pages, il s'est arrêté, il a regardé dans le livre de vie et il a donné comme réponse « Non ». Jugement dernier, un témoignage, édition du pasteur Zamblissimant Charlemagne. Et ils vont te jeter dans le temps de feu. Et cette fois-ci est venu un jeune homme avec des tatouages partout sur son bras. Dès que je l'ai vu, j'étais un peu dérangé en moi-même avec une culotte coupée. Je me suis dit intérieurement « Mais comment est-ce que celui-là, il peut venir avec ça ici ? » Et il s'est arrêté aussi devant le grand trône blanc et l'ange a posé encore sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie ? Et l'ange a tourné les pages, il a tourné les pages, il s'est arrêté, il a regardé dedans et il a donné comme réponse « Non ». Qu'elle a dit « Non », cette fois-ci je n'étais pas trop étonné. Côté de son apparence et la voix qui me parlait m'a répondu « Antation, ce jeune homme aurait pu être sauvé. » A cause de lui, le Tout-Puissant a permis que les gens partent, une équipe d'évangélisation partent jusque dans son cartes. Mais après avoir écouté, il a dit « De toute façon, je suis encore jeune, j'ai tout le temps devant moi. » Et la même voix complétée en me disant que « Souviens-toi qu'il a dit dans les Écritures, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur à tous les plaisirs de ta vie. Mais sache qu'un jour, l'éternel ton Dieu t'appellera en jugement. » Après le jeune homme, il est venu un grand évangéliste blanc, quelqu'un que Dieu avait utilisé pour des grandes campagnes, des grands miracles et tout ça. Il s'est avancé devant le grand trône blanc et il s'est arrêté. Dès qu'il s'est arrêté, à ma grande surprise, le monsieur en blanc pose encore sa même question. « A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie ? » Il a posé sa question. Il a dit « Mais ce grand éviteur de Dieu se tourne de miracle. Comment est-ce qu'on peut poser une telle question ? » L'ange lui tournait les pages du livre. Il a tourné les pages, il a tourné les pages, il s'est arrêté et il a donné comme réponse « Non ». J'ai dit « Mais pourquoi non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Mais pourquoi non ? » Entre-temps, les deux autres sont venus soulever le grand évangéliste, aller le jeter dans le lac des feux. Et j'ai crié « Mais pourquoi non ? » Et puis, c'est en ce moment que la même voix m'a dit « Souviens-toi qu'il a dit dans les Écritures qu'au jour du jugement, il y en a qui viendront et qui diront au Fils de l'homme « Entre-nous, nous avons fait des miracles. Entre-nous, nous avons prophétisé. Entre-nous, nous avons chassé les démons. Et le Fils de l'homme leur répondra « Arrière-moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'ai dit « Mais ça, c'est les textes qu'on lisait en bas là-bas quand on était sur la terre. » Et la même voix m'a dit « Ah bon, vous lisez ces textes-là, mais est-ce que vous priez le Tout-Puissant pour qu'il vous en accorde la révélation, la compréhension ? » Et la voix continue à m'a dit que dans ce texte-là, quand on parle d'iniquité, on parle d'injustice, de péché, on parle de celui qui mène une vie sans frein ni loi, où lui-même est le propre maître de sa vie. Et après ça, c'est une sœur qui est venue, une sœur qui était chante, très stylée et très classe, et elle s'est avancée avec une telle grâce et elle s'est arrêtée devant le grand trône blanc. Et le monsieur en blanc a posé encore sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie ? Quand il a posé sa question, l'ange, comme à son habitude, il s'est mis à tourner les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages du livre de vie, il s'est arrêté, il a regardé dedans et il a donné comme réponse, non. J'ai dit, mais comment ? La sœur, en bas, là-bas, c'est elle qui chantait, ses adorations nous faisaient du bien et tout ça. Et puis la voix qui me parlait m'a encore donné une réponse. Et la voix m'a dit, attention, souviens-toi qu'il a dit dans les Écritures que si tu as honte de moi devant cette génération pécheresse, Jugement dernier et témoignage édifiant du pasteur Zemblé-Simon Charlemagne. Il a dit, mais tu me dis ça, mais tu ne me dis pas ce que la femme l'a fait, cette chante-là a fait. Et la même voix continue à me dire que vous, les humains, vous avez souvent deux vies. Une vie populaire et publique que vous faites pour arranger aux yeux des autres. Et puis vous avez une vie secrète et privée qui souvent n'est pas à la gloire de l'éternel. Dès que la voix m'a dit ça, je me suis réveillé pour la première fois. J'ai dit, mais ça, c'est quel rêve ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis je me suis dit, si je suis intelligent, je vais prier, je vais prier. Et puis en priant, en priant, je pleurais. Donc quand je me suis réveillé la première fois, je me suis dit, ah, il faut que je prie pour moi-même. Je me suis mis à prier, je priais et je pleurais. J'essaie de confesser tous les péchés qui me revenaient à l'esprit. Et pendant que je priais, je pleurais, le sommeil est retombé sur moi et je me suis retrouvé dans le même coin et le jugement continuait. C'était le jugement dernier et témoignage édition du pasteur Zambé Simon Charlemagne. Ce CD est disponible à la cité Crème, à Abrobacou, sur l'axe Assini-Adiaki, à Préboulon et à la librairie CLC, à Trégifil, Réboulos.